Merci. Merci. C'est un truc en même temps. Je t'ai le petit à fond en même temps. Oui, oui, ok. Mais je ne sais pas comment ça s'allume, ce truc. Ah oui, exactement. Merci. Ça peut être utile d'allumer la télé. C'est bon, je n'avais pas assez bien appuyé. C'est une très grande télé. Ça contribue au moment. Je vais bien s'en pressionner. C'est une très grande télé. Mais oui, et donc... Bien. Je spoil, je spoil. Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous avons aujourd'hui la dernière séance de l'année, avant la journée d'études qui se tiendra le 3 mai. Et donc, pour clore cette année sur la question des vertus et vanité de la littérature, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marianne Di Benedetto, qui revient parmi nous, puisqu'elle a été enseignante ici. Ce n'est pas un prévu, l'on a peut-être eu d'ailleurs. Et elle est encore membre associée du CELAM, notre laboratoire. Alors, elle revient au réolé d'une nuance récente de sa thèse, en décembre dernier. Thèse dont je vous donne le titre. La chanson par les livres en France, 1945-1972. Exercice de légitimation d'un art populaire, entre guillemets, qui décentre la poésie. Et cette thèse a été effectuée sous la direction de Timothée Picard et de Catherine Rudin. Donc, vous l'avez compris, elle est spécialiste des discours et de la critique sur la chanson, de la chanson aussi, évidemment. Également de l'histoire du livre, de critiques, de critiques musicales en particulier. Et au sens large également, d'histoires culturelles. Et ce sont des questions sur lesquelles elle a publié plusieurs articles. Alors, la thèse n'est pas encore publiée, évidemment. Elle vient juste d'être sur la question de nous. Mais je suis sûre que, dans peu de temps, elle sera accessible et visible pour ceux que cela intéresse. Donc, pour l'instant, nous allons l'écouter pour une conférence dont le titre résonne, mais déplace aussi, me semble-t-il, le sens du titre de la thèse. La chanson « Un art populaire », toujours entre guillemets, qui décentre la poésie et attire l'œil comparatiste. Ce qui, évidemment, nous intéresse beaucoup. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Anne. Et merci beaucoup à toutes mes collègues, anciennes collègues de Rennes 2 qui m'ont invitée à participer à ce séminaire. Je suis très heureuse vraiment d'être là et assez impressionnée, autant le dire tout de suite, d'être face à vous toutes et tous. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit si nombreuses, si nombreux. Ça fait très plaisir. J'espère qu'on pourra échanger. J'ai prévu de parler, je n'ai pas chronométré, mais pas non plus les deux heures. Loin de là. Et j'espère qu'on pourra discuter et échanger vraiment le plus librement possible en fonction de vos réactions, de ce qui vous intéressera aussi plus ou moins dans ce que j'ai proposé. Comme ça a été dit par Anne Delade, j'ai soutenu ma thèse il y a deux mois. Donc, c'est quand même très frais. Je suis en poste dans le secondaire depuis septembre. Autant dire que je n'ai pas pu approfondir de nouvelles thématiques de recherche depuis ce moment de soutenance et que ma communication va être très liée à ce qui a été présenté lors de la soutenance de thèse au mois de décembre. Donc, dans le cadre de ce séminaire, Vertu et vanité de la littérature, qui est rien que ça, un vaste programme, je me suis aussi un petit peu amusée avec le titre délibérément. Un art populaire qui décentre la poésie. Donc, ça, c'est vraiment effectivement pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait en thèse et pourquoi, dans le cadre de mes études littéraires, j'ai été amenée à travailler sur la chanson et sur la musique. Et attire l'œil comparatiste parce que je vais vous expliquer aussi un petit peu un certain nombre de questionnements qui sont liés à mon inscription disciplinaire en comparé. Et c'est d'autant plus précieux pour moi de le faire ici parce qu'on est dans un endroit exceptionnel, parce qu'il y a un master de littérature comparé. C'est une grande chance d'avoir ça. Moi, ce n'est pas un master que j'ai pu suivre. J'ai fait des études assez généralistes en lettres et je vais y revenir tout au long de ma communication. Alors, il faut que je jongle entre les... Non, pas sûr, je ne touche plus. Ça ne faut pas toucher. Donc, j'ai écrit plusieurs choses. Très bien. J'ai écrit plusieurs choses sur ce PowerPoint pour le suivre aussi au fur et à mesure. Si ça peut intéresser certains d'entre vous, je le communiquerai aux organisatrices du séminaire. On peut le faire circuler. Il y a une petite bibliographie à la fin. À toutes fins utiles. Donc, l'idée est un peu de vous présenter mon parcours de comparatiste progressivement converti, si j'ose dire, et d'avoir aussi un petit peu vos retours d'étudiants et d'étudiantes en littérature comparée sur un parcours qui, dans sa singularité, nous le verrons. Pour commencer, il me semblait pertinent qu'on se connaisse un petit peu mieux. Il y en a certains qui me connaissent déjà, d'autres pas du tout. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis venue au projet de thèse qui a été soutenu, à la thèse qui a été soutenue à partir de son projet en 2017-2018, à partir de quelques points. Le premier point, c'était le fait que je viens d'un parcours littéraire assez classique. Alors, je serai aussi intéressée, je ne sais pas si on aura l'occasion de le faire, mais d'échanger avec vous sur vos parcours, d'où vous venez, ce qui vous amène à la littérature comparée ou pas. Je ne sais pas si on aura la place. Comme je vous l'ai dit, je vais passer mon temps à tendre des perches comme ça. Je ne me voyais aucune pression, mais c'est plus pour entamer le dialogue d'une manière ou d'une autre. Pour ma part, j'ai fait, ça n'existe plus maintenant, mais un bac littéraire, une prépa littéraire, une clé de lettres, donc un parcours pré-littéraire. Mais dans mon parcours, je n'ai pas pu faire de master de LGC. J'avais de la LGC dans mon parcours, mais ça faisait partie d'un ensemble de cours vraiment parmi d'autres. Et j'ai fait en parallèle des études musicales depuis assez petite. J'ai fait du piano, du chant, comme plein d'enfants. Et pas tous les enfants, d'ailleurs. J'ai eu la chance d'avoir une formation musicale qui était pour moi aussi importante que mes études littéraires. Donc, c'est vraiment deux choses qui ont fait partie de ma formation et qui ont développé toute une série de goûts personnels. Donc, je voulais juste l'évoquer, d'où cette petite puce numéro 2, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est aussi vraiment pour vous expliquer que ça vient d'un intérêt personnel pour l'objet chanson qui a réuni mes intérêts et mes expériences. Je vais y venir en littérature et en musique. Suite à mon master recherche en lettres généralistes, j'ai eu une expérience professionnelle assez décisive qui a eu lieu hors de l'université à travers plusieurs collaborations avec le Hall de la chanson à Paris. Je ne sais pas si c'est une institution que vous connaissez. Certaines et certains connaissent parce qu'on a travaillé ensemble ici à Rennes 2 dans le cadre d'un partenariat avec cette institution parisienne. C'est un théâtre. C'est le seul théâtre national spécialisé dans la chanson. Le titre complet parle aussi de musique actuelle et de variété, mais c'est vraiment un théâtre national de la chanson qui se trouve à la Villette à Paris. J'ai rencontré les directeurs de cette institution et suite à des discussions à bâton ou non plus, on a créé ensemble une sorte de festival colloque autour de la chanson, d'abord sur Anne-Sylvestre et Barbara et ensuite sur Mai 68 et la chanson. J'ai eu l'occasion de faire un peu de la recherche autrement, de faire un pas de côté auquel j'ai pu ajouter d'autres pas de côté ensuite en faisant de la LGC ici à Rennes 2, mais qui est aussi venu de ce tiers lieu qui n'était pas universitaire, mais qui est un théâtre où j'ai pu rencontrer des personnes différentes, des universitaires d'horizons disciplinaires variées et explorer cet objet-là de la chanson. J'entendais, je me demandais si on, bon je parle, je parle, ok et on discute après, j'ai très envie de discuter. S'en est suivi en fait en même temps que cette collaboration avec le Hall de la chanson à une mémoire de Master 2 que j'ai consacrée aux écrits de Boris Vian sur la chanson en 2017 sous la direction de Timothée Picard, donc professeur ici à Rennes 2 et qui était entre autres spécialiste de la critique musicale et des relations entre littérature et art et j'ai pu mener ce travail de concert avec mon expérience de collaboratrice au Hall de la chanson en organisant des événements culturels et scientifiques un peu sur mesure pour cette institution et ça a effectivement nourri ma recherche, ça m'a fait rencontrer notamment ma co-directrice de thèse, Madame Catherine Rudand qui est professeure à la Sorbonne Nouvelle maintenant qui était à Paris Sorbonne, Paris 4 avant et sans son suivi, c'est vraiment très rapide mais en espérant que ça puisse être clair, ce que j'ai appelé un thème et variation réflexive autour des discours sur la musique, des discours sur la poésie, des discours sur la littérature et plus largement sur les questions de relation entre littérature et art. Donc c'est volontairement assez flou comme idée mais c'est aussi pour vous montrer que quand j'étais au niveau master, il y avait tout ça qui gravitait autour de moi et tout ça s'est cristallisé dans un projet de recherche permis par la discipline comparatiste. Ces échanges, ces réflexions ont été bien sûr nourries de lectures, j'y reviendrai plus tard, mais aussi accélérées par le prix Nobel de littérature décerné à Bob Dylan en octobre 2016. Je ne sais pas comment vous, je serais intéressée de savoir comment vous avez reçu cette nouvelle, ce que vous en pensez encore aujourd'hui, ça commence à faire un petit paquet d'années mais moi ça a été vraiment très décisif pour moi de voir que le prix Nobel de littérature, ce gros mot littérature qui m'intéressait et ce gros mot de chanson qui m'intéressait aussi se retrouvait réunie et portée au nu par un prix comme le prix Nobel. Ça a accéléré mon envie d'y réfléchir et de consacrer du temps de recherche à ça et s'en est suivi un premier colloque sur Serge Gainsbourg, puis des réflexions avec Timothée Picard et d'autres universitaires que j'ai eu la chance de croiser, etc. Tout cela débouche, comme vous le savez, par une inscription en thèse à Rennes 2 au 1er septembre 2018 sous la co-direction de M. Picard et Mme Rudant. Je précise ici, musicologue et spécialiste des musiques populaires phonographiques qui a pour moi été très précieuse aussi pour m'accompagner dans l'analyse de cet objet-là parce que j'avais une formation musicale et une pratique musicale qui n'a pas du tout de lien avec une expérience de musicologue. J'avais beaucoup hésité d'ailleurs à me lancer dans un projet de recherche plus approfondi et plus académique vraiment, n'ayant pas cette expérience de musicologie. Ce qui m'emmène un petit peu à vous parler aussi de mon inscription disciplinaire plus précisément. Heures et malheurs d'une inscription disciplinaire, vous voyez l'ironie, là aussi je plaisante un peu, je me suis un petit peu amusée, on s'amuse comme on peut, mais pour essayer de dire en une formule un peu simple, mais les questionnements et les difficultés aussi qui ont été les miennes pour me dire comparatiste. Et là, étant invité par mes collègues qui ont, je le redis encore, très majoritairement contribué à ma formation de comparatiste, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de réfléchir, l'avenir de ce séminaire était l'occasion de réfléchir à mon inscription disciplinaire avec un petit peu de recul, recul qui n'a pas été facile à prendre dans le cadre de la thèse, pas toujours, pas toujours facile à prendre. Donc, je commence par là, de toute façon dans le PowerPoint, vous l'avez lu peut-être déjà, la crainte de n'être pas une vraie comparatiste a accompagné à peu près toute ma thèse. Et pourtant, j'ai eu la chance d'enseigner, d'être encadrée par des personnes tout à fait légitimes, plus que légitimes en la matière, mais plusieurs choses ont posé problème, d'ailleurs ça reste encore des problèmes auxquels je me confonte, là j'ai fait ma candidature pour être qualifiée par le CNU, pour pouvoir candidater à des postes de maîtresse de conférence, et on verra bien, je n'ai pas le résultat, il n'est pas certain du tout que je sois qualifiée en comparé, enfin je n'en sais rien, mais ça reste un vrai point d'interrogation depuis le début de ma thèse. Parce que je viens d'une formation littéraire assez généraliste, mais surtout parce que j'ai fait le choix d'un corpus unilingue, et parce que je ne réalise pas de comparaison entre des aires culturelles et linguistiques différentes. Choses qui définissent la discipline comparatiste, et encore une fois, ça fait partie des choses dont je serai ravie de discuter avec vous, collègues étudiants, étudiantes, par la suite, parce que c'est bien sûr quelque chose que je questionne beaucoup, avec mes directeurs et directrices aussi depuis plusieurs années. C'est la thèse que j'ai réalisée et qui, du coup, a la légitimité d'avoir été soutenue et validée par le jury, donc ça, ce n'est plus à moi de le dire, ça a été validé il y a quelques mois, a par ailleurs été reconnue comme une thèse à la croisée des disciplines, je cite, j'ai mis des guillemets aussi pour vous montrer que je reprenais des termes employés par mon jury, à la croisée des disciplines proposant, comme cela a pu être dit en soutenance, une approche d'histoire culturelle ou encore une recherche à l'entrecroisement des histoires de la musique et de la chanson, d'histoire du livre, d'histoire culturelle et d'histoire des médias. Vous voyez qu'il n'y a pas d'histoire littéraire dans cette énumération non plus. Mais on ne m'a pas du tout questionné à la soutenance sur mon inscription disciplinaire, donc c'est quelque chose, ça reste une vraie question générale pour moi qui se pose, mais qui me nourrit beaucoup et qui m'a amenée à plusieurs choses que je vais vous présenter ensuite. Mais plus comme un point d'interrogation que comme une base claire de mon parcours universitaire. L'inscription disciplinaire en comparé m'a aussi et surtout, j'ai envie de dire, permis de construire ce sujet de recherche sur mesure, qui croise mes intérêts pour un objet polyartistique, la chanson, une littérature relativement méconnue et souvent considérée comme marginale, qui est la musicographie, l'idée de poésie et le concept de littérature à partir du corpus que je vais vous présenter. Le fait d'atteindre trite en littérature générale et comparée m'a aussi permis de penser et de construire ce sujet avec mes directeurs et directrices en partant vraiment du corpus, corpus que je nomme les ouvrages dédiés à la chanson en France après la Seconde Guerre mondiale, qui est un corpus qui avait été nommé comme tel par une chercheuse, une philosophe qui s'appelle Agnès Guéraud. Elle avait employé ce terme dans un de ses ouvrages sans l'élaborer théoriquement et qui m'a intéressée, qui m'a donné envie d'aller voir ce qu'on écrivait sur la musique hors de la presse, en gros, pour vous le dire vite. Cette liberté de penser et de créer un sujet sur mesure, je pense qu'elle est très liée aux rencontres que j'ai faites en termes de direction de recherche, et aussi à la discipline, justement, cette discipline de la littérature comparée qui est toujours en train de se redemander qui elle est. J'ai écouté, j'aurais écouté en préparant cette communication, la leçon inaugurale de William Marx au Collège de France qui disait qu'en fait, ça fait partie de l'identité même de la discipline que de se demander toujours quelles sont ses limites et quelle est sa définition. Et ça a permis d'accueillir l'étrangeté de mon objet et d'en faire un sujet de recherche abouti après cinq années de recherche. Et enfin, je le redis parce que c'est particulièrement important, parallèlement à ce travail de thèse, l'opportunité d'enseigner en LGCRN2 a été absolument décisive pour moi, non seulement pour approfondir mes connaissances en littérature et art, mais aussi pour comprendre beaucoup mieux l'histoire de la discipline, comprendre ces diverses traditions et me former véritablement en littérature générale et comparée. Un petit mot rapide sur le festival Transversal que plusieurs personnes connaissent très bien ici, donc je ne vais pas m'apesantir, mais j'ai eu la chance et l'opportunité de travailler avec Gaëlle Debeau ici plusieurs années dans le cadre de ce festival, faire une édition sur mon objet de recherche. Et ça, ça a été aussi absolument fondamental. Et j'en suis finalement venue à me dire, la chanson en soi a toutes les raisons d'être un objet de recherche comparatiste, même si les travaux que j'ai commencé à lire assez tôt pour développer ma recherche n'étaient que très minoritairement ancrés dans un espace académique comparatiste. Je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de questionnements concernant l'inscription disciplinaire parce que je travaillais sur un corpus unilingue et progressivement, en avançant dans la recherche, il m'est apparu que faute de travailler sur une littérature étrangère, je travaillais sur une forme de littérature étrange. Donc là, encore une fois, je m'amuse un petit peu avec les mots parce que toutes les méthodes de cette discipline, toute cette liberté de recherche qu'elle permet, me donnaient l'occasion de déconstruire une vision de la littérature qui serait trop normée et qui était très liée aussi à ma formation littéraire, avec la préparation de concours, etc. J'ai été aussi très vite interpellée par la manière dont la chanson était présentée dans l'Encyclopédie de la Pléiade dirigée par Raymond Conneau. Vous connaissez peut-être, je ne sais pas, cet ouvrage dirigé par Raymond Conneau, Histoire des littératures, le tome 3. Le tome 3 de cette Encyclopédie de la Pléiade consacrée à la littérature s'appelle « Littérature française, connexe et marginale ». C'est une expression quand même vraiment très intéressante sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et qui consacre dans la littérature marginale, ça j'ai un doute évidemment, parce que c'est en trois parties « Littérature française, connexe et marginale », un chapitre consacré à la chanson. Et c'est une publication qui date de 1958. Donc vous voyez peut-être l'écho entre ce que je disais tout à l'heure, le prix Nobel de Bob Dylan en 2016 qui a fait grand bruit, qui a créé des débats sur la littérarité de la chanson alors qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été écrites là-dessus auparavant, y compris par des grands noms comme Raymond Conneau dans des maisons d'édition aussi nobles, aussi reconnues que la Pléiade, enfin Gallimard collection Pléiade. Beaucoup de choses comme ça qui m'ont incité à voir de plus en plus nettement la chanson comme un objet de recherche comparatiste. On a aussi beaucoup travaillé ensemble avec Gaëlle Debeau et avec les différentes personnes qui ont participé au Festival Transversal 2020 à la question d'une littérature hors du livre que représenterait la chanson. On a posé d'ailleurs cette chanson, cette question à plusieurs personnes qui étaient nos invités. Est-ce que vous considérez que la chanson est une littérature hors du livre ? Et alors là, dès qu'on mettait littérature dans nos questions, ça faisait paniquer beaucoup. En fait, nos interlocuteurs, interlocutrices, « Ah non, mais je ne sais pas si c'est de la littérature ». Du coup, plus on nous répondait ça, plus on avait envie de poser la question aux invités suivants. Et c'est devenu une sorte de fil rouge de notre travail. Explorer ça, donc j'ai pu ensuite aussi explorer en liberté cet objet-là grâce à la littérature comparée qui est une discipline rompue à l'exercice de remettre en question les canons et les corpus à la lumière des histoires culturelles nationales et transnationales et me donne envie, surtout, en cette fin de parcours doctoral, parce que je me sens encore dans la fin du parcours doctoral, comme vous l'avez compris, d'étendre ces questionnements à l'échelle de la francophonie déjà et au-delà, mais ayant fait un travail quand même très exploratoire sur un corpus non canonique dans un objet qui était assez peu travaillé par la littérature comparée, j'ai eu plusieurs fois la tentation pendant ma thèse d'étendre ma recherche à d'autres aires linguistiques ou à d'autres pays voisins européens que je connaissais un petit peu, dont je parlais la langue, mais ça me paraissait être un projet bien trop ambitieux pour le cadre de cette thèse. Ce que je voudrais faire maintenant pour que vous continuiez à se rencontrer aussi, c'est de vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans cette thèse dont je vous parle par différents côtés depuis tout à l'heure en reprenant tout simplement mon discours de soutenance parce que c'est un gros travail de réflexion et de synthèse et je ne pense absolument pas avoir mûri quoi que ce soit depuis deux mois. Donc, je vous dis très honnêtement que je vais vous dire en fait une partie de mon discours de soutenance qui a pour but de vous faire connaître en gros, globalement, ce travail-là. Donc, désolée pour celles et ceux qui étaient là. Merci encore d'avoir été là. Et je vais reprendre ça tout de suite. Je vous ai mis le plan dans des cinq chapitres pour que vous ayez quand même les intitulés. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans le détail de la thèse à part une étude de cas ensuite. Mais pareil, on verra là où nous mène la discussion ensuite. Alors, petite remarque préliminaire. Vous voyez que ma thèse a été structurée en cinq chapitres et il m'a été dit à la soutenance que c'était une coquetterie d'un passage chapitre. Alors, je ne sais pas comment... Enfin, je ne sais pas. Je ne savais pas que... Enfin, je sais qu'il y a des gens qui font des grandes parties et à l'intérieur qui structurent les parties en chapitres. Moi, à la base, j'avais des parties mais comme plein de gens en thèse, la réalité des choses a fait que le nombre de chapitres a réduit donc il n'y avait plus vraiment de raison de les segmenter en parties. Mais bon, je ne sais pas si c'était une coquetterie de ma part. Voilà, ça s'appelle chapitre, ça s'appelle partie. Appelez ça comme vous voulez. Je l'ai mis comme c'était dans ma thèse. Mais bon, voilà. C'est une petite boutade, une petite private joke. Donc, c'est écrit dans mon rapport de soutenance que j'avais eu la coquetterie d'appeler ça chapitre. Bref. Je vous mets sous les yeux... Ah non, ce n'est pas le bon dos. Je vous mets sous les yeux une petite mosaïque de couvertures d'ouvrages sur lesquels j'ai travaillé dans ma thèse. Ma thèse est fondée sur un corpus de 143 ouvrages dédiés à la chanson. Donc, ils ne sont pas tous là mais c'est pour que vous voyez un petit peu les diversités de formes à la diversité de couverture et que vous puissiez saisir déjà d'un premier coup d'œil la diversité de l'objet que je me suis proposée de saisir dans cette thèse. Je vous lis le discours. Suite à un mémoire de Master 2 consacré aux écrits de Boris Vian sur la chanson est apparue chez moi une curiosité pour les productions éditoriales concernant cette art mixte. J'ai notamment été interpellée par une phrase de l'essai en avant la zizique parue en 1958 de Vian. Je cite « On attend le sainte-beuve de la chanson ». Fin de citation. J'ai alors voulu en apprendre davantage sur la musicographie et les discours critiques sur la chanson dans ce large après-guerre français que l'on appelle depuis Jean Fourastier « Les Trente Glorieuses ». Que s'était-il écrit qu'avait-on publié en France avant que la chanson ne devienne très timidement d'abord un objet de recherche académique ? Je dressais rapidement un premier constat. Si la presse musicale était régulièrement étudiée à l'université, ce n'était pas le cas des ouvrages dédiés à la musique. J'ai alors décidé d'emprunter cette notion « ouvrage dédié » à la philosophe de la pop Agnès Guéraud et d'en approfondir la compréhension et la définition à travers une vaste étude de cas. Comment avait-on commenté l'existence de cette catégorie chanson auparavant ? Comment cet « art populaire » encore avec des guillemets « art populaire » par excellence avait-elle été abordée, présentée, interrogée ? Mais encore, qui sont dans les livres ces principaux représentants et représentantes ? À la Bibliothèque nationale de France, j'ai été frappée par la quantité de livres disponibles et leur diversité. Des essais, anthologies, mémoires, biographies, dictionnaires. Autant d'ouvrages n'aient d'un intérêt certes profondément multiforme, mais pour le même objet culturel. En lisant et en cherchant à me les procurer, ces livres, j'ai aussi été frappée par leur richesse de propos comme de formes et leur accessibilité. Je n'avais pas idée d'à quel point la chanson fait livre depuis le XIXe siècle. S'en est suivi pour moi un temps important de recensement et de définition du corpus, non sans moment de doute et de dispersion jusqu'à la formalisation d'une sorte de bibliothèque française de la chanson. Il s'est avéré que ces publications étaient particulièrement nombreuses pendant les Trente Glorieuses, période par ailleurs souvent désignée comme un âge d'or de la chanson française. Et j'insiste sur le français. En histoire des musiques populaires, la seconde partie du XXe siècle est par ailleurs définie comme un moment de synthèse et de dépassement du clivage entre musique de tradition écrite et musique de tradition orale par les nouveaux médias et la venue au premier plan de l'enregistrement. Plus spécifiquement, j'ai pu déduire de ce corpus que les années 1945-1972, cadre de l'étude finale, possédaient une grande cohérence du point de vue de la musicographie chansonnière. La catégorie s'affirme alors comme un sujet prolifique dans l'espace éditorial français. En outre, il est apparu que même s'ils étaient présents dans le paysage sonore et médiatique, ainsi que dans l'imaginaire de l'époque, le rock, la folk, la pop-musique, dit aussi le pop à l'époque, ne firent pas la rentrée dans le paysage éditorial français avant le début des années 70. Seul le yéyé s'y fera une place dans les années 60, initiant un changement bientôt plus profond dans la manière dont on écrit et dont on publie sur les musiques populaires en France. C'est pourquoi j'ai proposé d'isoler les années 1945-1972 et de désigner cette période d'études sous le nom des 30 glorieuses de la chanson. Voyons maintenant sur quels dispositifs analytiques et méthodologiques je me suis appuyée pour étudier cette littérature musicographique. Comme bon nombre de chercheurs et chercheuses en chanson, j'ai par ailleurs dû cheminer d'un intérêt personnel pour l'objet à l'élaboration d'une démarche d'analyse scientifique rigoureuse. Comme l'écrit Jean-François Sirinelli, l'intérêt scientifique des objets se prouve en les étudiant dans la culture de masse en 2002. Culture de masse en France, ouvrage de 2002. Mais dans quel cadre disciplinaire, selon quelle méthodologie, me demandais-je ? Sur les conseils de Timothée Picard et Catherine Rudin, j'en suis rapidement venue à comprendre qu'explorer un tel sujet, la chanson par les livres, revenait nécessairement à m'inscrire dans un champ de recherche musico-littéraire par-delà les disciplines. Je reprends cette fois les termes d'Emmanuel Rebelle en 2011. Impossible donc de me cantonner aux travaux et méthodes de ma discipline d'origine. La littérature générale est comparée pour mener à bien cette recherche. Actuellement, en plein essor, le domaine des études de chansons et de pop, foncièrement pluridisciplinaires, me confortait dans cette idée au fur et à mesure que j'avançais dans mon travail. Par le biais de ma thèse, je souhaitais contribuer à cet essor en me penchant sur un corpus livresque susceptible d'être abordé comme une partie de la genèse de ce champ de recherche. L'objectif de cette étude devint alors de repérer et d'analyser les représentations de la chanson à travers les livres publiés en France à l'époque. Quantité de travaux étaient d'ores et déjà revenus sur la lycéité du champ notionnel de la chanson, comme le disait Jean-Claude Klein, musicologue, à la fin des années 80. Je le cite plus longuement. Ni ces contenus, ni ces changeantes frontières établies avec les arts connexes ne permettent d'envisager la chanson comme un domaine stable et naturel. Seule une définition large serait alors pertinente, toute forme constituée par l'ensemble parole et musique qui sera reconnue comme telle par une société ou un groupe social déterminé. Dans La chanson française et son histoire en 1988. Je désirais poursuivre ce type de réflexion. Le travail sur la notion, sur la catégorie de chanson, semblant en outre loin d'être achevée, j'ai voulu y participer en littéraire. Je l'ai donc fait en suivant de récentes évolutions de ma discipline d'origine, en m'emparant d'un corpus peu canonique et en analysant les processus de légitimation et de patrimonialisation également d'un genre qui me semble encore et toujours échapper aux strictes catégorisations culturelles et artistiques. Dans le sillon des recherches en sociologie, en quantologie et en popular music studies, je peux revenir sur ces domaines de recherche après si nécessaire, il s'est agi de ne pas figer la définition de la chanson, ni formelle ni fonctionnelle, et de tâcher de maintenir à distance divers points de vue concurrents sur l'objet. Et dans le prolongement de récents travaux en littérature générale et comparée, j'ai aussi mobilisé des outils venant de l'histoire culturelle. Ainsi, j'ai finalement tenté tout au long de mon parcours doctoral de progresser dans la voie de l'interdisciplinarité dans l'espoir de mieux servir cet objet d'étude. Je passe à présent à la structure de ma démonstration et à ses principaux apports. Je vous remets le plan, peut-être. Face à un corpus très divers et polymorphe de 143 volumes, j'ai prioritairement choisi de réaliser une synthèse ordonnée, un défrichage général de ces ouvrages dédiés à la chanson en France entre 1945 et 1972. Soucieuse d'en défendre la pertinence et la richesse comme sujet de recherche à la croisée des disciplines, je me suis inscrite dans la lignée de Marie Gaborio qui défend l'approche du discours musical comme objet en soi dans le comparatisme comme approche critique en 2017. En analysant ces livres, j'ai pu mettre au jour le fait qu'ils ont participé à la constitution d'un important savoir sur la chanson, à faire progresser la réflexivité critique sur le sujet et qu'ils ont très certainement favorisé l'émergence de discours critiques nouveaux ainsi que celles de domaines de recherche académique spécialisés. Cette thèse décline à partir de là l'idée selon laquelle ces livres peuvent être lus comme des exercices de légitimation de la chanson, d'où mon titre de thèse. Cinq chapitres se succèdent. Le chapitre 1, Les trente glorieuses de la chanson présente le contexte, contexte d'industrialisation, de massification et de diversification de la production de chansons dans le cadre duquel sont parus les livres du corpus. J'y explique que ce fut une période riche en termes d'évolution technique et culturelle, mettant à l'épreuve l'idée millénaire de chansons en France, mais également particulièrement propice à l'essor de ce que j'ai proposé d'appeler la chanson philie sur le modèle de BD philie, ciné philie. Dans le chapitre 2, ensuite, quand la chanson fait livre les ouvrages dédiés comme objet d'étude, j'introduis plus précisément le corpus, mis en perspective historique, en m'attardant sur la diversité formelle et la complexité générique des ouvrages dédiés. À la suite d'Agnès Guéraud, je propose une définition de cette catégorie de discours. Je l'ai fait en espérant qu'elle puisse avérer utile dans le domaine des études musicographiques, aujourd'hui également en forte expansion. Dans le chapitre 3, La France, pays de la chanson, étude d'un cliché imagologique, je montre ensuite que la production éditoriale de l'époque entretient une image de la France comme pays de la chanson en cultivant la mémoire légendaire d'un vieil art populaire devenu forme symbolique étroitement liée à l'identité culturelle nationale et à la défense de la langue française dans un contexte d'américanisation. Les rapports entre chanson et francité y sont diversement déclinés mais toujours présentés comme signe, peut-être au pluriel, d'une vigueur et d'une continuité essentielle dans l'identité culturelle française. Dans le chapitre 4, ensuite, à la recherche d'un espace critique pour la chanson, j'analyse les effets de la construction par les livres d'un espace critique pour la chanson moderne contribuant à son artification pour reprendre un terme forgé par Roberta Shapiro en 2004, c'est-à-dire son passage à l'art, donc artification égale passage à l'art, son devenir art, défini auparavant comme un genre à la fois proche et distinct de ceux qui structuraient le champ culturel français, le cafcons, le musical, plutôt dans le XXe siècle, la chanson devient un segment essentiel du paysage musical après la Seconde Guerre mondiale. Je montre aussi que ce corpus hétéroclite est unifié par son caractère manifestaire sur l'aide du manifeste et que la chanson est définie en somme par opposition aux musiques dites de rythme, de danse. Ce dessine finalement un discours critique propre à la chanson moderne comme œuvre de création textuelle, musicale, scénique et phonographique. Enfin, dans le chapitre 5, la poéticité polysémique de la chanson, je mets à l'épreuve de micro-lecture du corpus la question topique des relations entre chanson et poésie. Cela m'a permis de constater la grande polysémie du poétique dans ses discours livresques où ce mot et son champ lexical renvoient tantôt au sens strict du genre littéraire poésie, tantôt à une catégorie artistique abstraite, idéalisée, parfois les deux à la fois. De manière différente, d'après ses livres, c'est finalement tout le périmètre de la poésie qui se trouve modifié par la prise en compte de la chanson comme une de ses formes contemporaines. D'où le sous-titre final de la thèse qui souligne le décentrement de la poésie opérée par la chanson entre 1945 et 1972. Du parcours ici résumé, je tire les conclusions transversales suivantes. Tout d'abord, la dimension musicale de la chanson est très peu commentée et encore moins analysée dans ses ouvrages. En défendant prioritairement sa dimension littéraire jusqu'à interroger le périmètre et la notion même de littérature, il confirme à quel point la France est à l'époque un pays logocentrique bien plus que mélocentrique. Accordant une attention primordiale à la création verbale et mettant au cœur de leur analyse le thème de l'octorialité littéraire, les auteurs et autrices font de la chanson un art de mots avant tout, définition depuis lors largement discutée à juste titre, je crois. Ensuite, à travers cette étude, j'ai par ailleurs voulu participer à interroger la position complexe et évolutive de la chanson dans l'espace français des arts ainsi que dans l'histoire des idées. Ces ouvrages dédiés se sont avérés être le lieu d'une autonomisation de la catégorie et de négociation d'un périmètre propre à la chanson, en particulier par rapport à la littérature et à la musique, grands arts qui permettent par ailleurs de décrire et de penser la spécificité de son langage. Enfin, l'analyse d'un tel corpus constitue une féconde porte d'entrée vers l'étude de la chansonphilie sur le modèle de la cinéphilie ou de la bédéphilie. J'ai forgé cette notion pour défendre l'idée selon laquelle les procédés d'artification et de patrimonialisation de la chanson ne sont en rien désincarnés et sont notamment le fruit d'actes de discours qui méritent d'amples explorations bien au-delà de la période parcourue dans cette thèse. Pour finir, je propose et je propose toujours de souligner quelques prolongements possibles de cette recherche. On peut tout d'abord envisager de poursuivre l'exploration de la chanson comme genre en analysant divers types de textes les livres mais aussi la presse des sites internet plus proches du nom. Cela contribuerait encore bien davantage à l'archéologie de l'idée de chanson entre musique et littérature. Il faudrait notamment continuer à prêter attention à la diversité des emplois du groupe nominal La Chanson sans épithètes populaire, folklorique. Ensuite, à la suite de Pascal Horry et de son esquisse d'une théorie de la philie comme dans Chanson Philly présentée en 2019, j'envisage aussi d'élaborer plus avant la notion de chanson philly à partir d'autres études de cas, de nouveaux échanges entre collègues et peut-être de projets de recherche collectifs. J'aimerais également continuer à réfléchir à l'idée d'art populaire comme indiqué dans le titre de cette communication étroitement liée à celle de chanson dans la langue courante autant que dans les discours académiques. M'attarder aussi davantage sur la manière dont l'espace littéraire peut se trouver étiré sous son influence. En outre, j'ai noté que la légitimation de la chanson par son affiliation à la littérature a débuté au XIXe siècle, soit au moment même où naissait le terme étroitement lié à l'époque contemporaine de littérature et qu'une étude de l'affirmation concomitante de ces deux grandes catégories en France, chanson et littérature, autant des nationalismes européens seraient probablement riches d'enseignements. Je clôt ici cette plongée dans le moment de soutenance d'il y a quelques semaines et vous remercie pour votre écoute. Je me rends bien compte que ça crée un discours un petit peu étrange que de vous avoir parlé comme ça un peu à bâton refus au début puis de vous avoir immergé dans mon discours de soutenance. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Tout ça est quand même assez frais pour moi et il y a beaucoup de questions liées à beaucoup de choses que je dis là et j'ai voulu essayer de tirer profit de ce que je pouvais au jour d'aujourd'hui tout simplement. Encore une fois je suis vraiment tout à fait disposée à parler de plus de détails de la thèse mais à partir prioritairement de vos réactions. J'avais une deuxième page de l'illustration à vous montrer toujours très colorée et très variée en termes de forme. Je vous laisse ça sous les yeux un instant. Maintenant que... Oh pardon. Je pense qu'en fait je vais peut-être passer à la slide qui me mène du coup à la réflexion proprement liée à ce que j'avais envie d'ajouter aujourd'hui par rapport à ce discours de soutenance c'est de réfléchir à cette chanson comme art populaire qui décentre la poésie en résumant un petit peu les grands traits de ma réflexion de ma réflexion où elle en est en cette fin de thèse. Cet art populaire pourquoi il est entre guillemets dans mon titre de thèse et pourquoi je tiens à ce que ces guillemets restent bien visibles et ne passent pas à la trappe c'est parce que il me semble qu'il y a déjà énormément de travaux sur la question du populaire depuis plusieurs décennies mais qu'il y a quand même une évidence liée à cette idée de chanson qui est de dire que c'est l'art populaire par excellence et que ça rajoute du flou sur le flou en somme. Ma recherche je voulais mettre ceci en lumière qu'il y a finalement un trouble dans la chanson expression que je choisis pour désigner l'hétérogénéité assez inconfortable de ce que désigne le terme de chanson encore aujourd'hui même après une consécration comme le prix Nobel même après une introduction de cet objet d'étude dans le monde académique à Divertite. Je l'ai déjà dit mais je le répète un sujet de thèse et ce sujet de thèse a aussi permis d'interroger les périmètres de la littérature et de la musique et ça ça me semble être encore un enseignement que l'on peut tirer de cette notion d'art populaire même si c'est une notion qui s'avère assez suspecte finalement depuis plusieurs décennies se questionner sur le canon littéraire et les processus de légitimation artistique et culturelle et assumer finalement de combiner les techniques de la LGC celle de l'histoire culturelle et de l'étude des musiques populaires pour prendre du recul justement vis-à-vis de cette notion d'art populaire et proposer une contribution à l'archéologie de l'idée de chanson par ce biais-là. Penser la poésie ensuite et le poétique à nouveau frais comme ont commencé à le faire déjà de nombreuses études sur la chanson et la pop depuis les années 90 et à ma petite échelle contribuer au questionnement actuel sur le concept même de littérature qui est quand même très commenté je faisais allusion à ça tout à l'heure mais la conférence la leçon inaugurale au Collège de France de William Marx a beaucoup parlé beaucoup tourné autour de cette idée-là du concept de littérature une des récentes publications d'Alexandre Geffen que vous connaissez peut-être l'idée de littérature en 2021 tout est dit dans le titre bref y contribuer à ma mesure je surveille un petit peu l'heure 14h55 je ne sais plus à quelle heure nous avons commencé à écart là j'ai une proposition à faire j'ai préparé une petite étude de cas sur un point précis un motif de mon corpus autour de la figure de Brassens mais on est un peu marre de m'entendre parler en fait et j'aimerais bien qu'on échange un peu c'est aussi l'avantage du format du séminaire j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire concernant ma thèse et ce cheminement autour de la notion d'art populaire j'aimerais bien qu'on puisse un peu discuter est-ce que vous vous acceptez cette manière là de faire ou pas est-ce qu'il y a des questions encore une fois toutes mes excuses pour le côté un petit peu un peu flottant de certaines choses et un peu décantation de la soutenance qui se sent beaucoup j'en ai conscience je précise aussi enfin je l'ai dit tout à l'heure mais je suis en poste en lycée cette année j'ai passé une partie de mes vacances scolaires à corriger des bacs blancs donc mon rapport à la recherche en ce moment est forcément un petit peu perturbé aussi par d'autres activités professionnelles voilà donc il y a aussi beaucoup d'enthousiasme de ma part qui vient rajouter une dimension un petit feu flou à tout ça voilà est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des réactions oui je vais essayer de prendre un moment parce qu'on va dire que c'est un peu en plus comment vous arrivez à comment vous mettez en lien vos corpus c'est-à-dire est-ce que tout ce temps on a tous on va avoir un point commun où justement il y a des choses spécifiques qui vous intéresse vous les relevez je ne sais pas comment vous travaillez tous ces corpus c'est extrêmement clair et c'est une question qui m'a travaillé pendant j'aimerais juste rajouter un tout petit complément à la question de l'islam qui est aussi peut-être expliquer comment quel travail tu as fait pour déjà où est-ce que tu es allé chercher ces oeuvres-là quel travail presque même d'archives ou d'exploration tu as fait et quel critère tu as établi pour savoir quels étaient les 143 ouvrages que tu as étudiés et ensuite effectivement la question de l'islam comment on gère 143 oeuvres quoi finalement oui absolument déjà oeuvres ça a été voilà j'ai jamais abordé ça comme des oeuvres alors oui livre volume en fait c'est vraiment merci pour cette question ça me permet de synthétiser ce avec quoi je me suis débattue pendant plusieurs années le travail de constitution du corpus ça a été très long dans mon parcours de thèse parce que justement je suis partie d'une idée à partir d'un seul ouvrage celui sur lequel j'avais travaillé en master 2 qui est en avant la zizique de Boris Vian qui non pas dans son titre mais dès les premières pages explique que le propos de l'essai est de parler de la chanson et je m'étais dit en master 2 ah ça a l'air c'est un peu étrange cet ouvrage là puis le titre est assez provocateur qu'est-ce que c'est que ça est-ce que c'est un peu un impact dans la production éditoriale de l'époque et en fait je suis allée voir à la bibliothèque par recherche de mots-clés par recoupement de bibliographie de fin d'ouvrage quels étaient les autres ouvrages qui sont des livres sur la chanson et donc j'ai d'abord cherché tous les titres tous les ouvrages où il y avait les chansons dans le titre je suis allée lire plusieurs ouvrages j'en ai écarté certains et finalement j'ai eu beaucoup de mal à fermer le corpus et je en accord avec mes directeurs de recherche j'ai fait de cette exploration réticulaire et un peu comment dire ça correctement dévorante dévorante voilà empirique un vrai sujet de réflexion en fait et je suis vraiment allée y chercher pour reprendre la formulation qui était la vôtre et qui est justement très juste cet objet-là de la chanson même si ça ne voulait pas dire la même chose sur les ouvrages la formulation explicite de ce thème-là comme objet du livre et ça m'a amenée du coup à voir des ouvrages très différents de laisser au dictionnaire en passant par des mémoires des autobiographies et j'ai essayé de voir comment s'élaborer une réflexion sur la chanson assez transversale en fait à partir de tous ces ouvrages et vraiment ça a été source d'angoisse infinie c'était terrible parce que voilà c'est assez informe et qu'il fallait quand même problématiser ça à l'origine j'avais intégré dans mon corpus de la presse également mais du coup après dans une telle période pourquoi pas mettre la radio la télévision pour avoir une représentation du paysage médiatique plus complète mais le fait d'être inscrite en littérature comparée et d'avoir ce bagage littéraire au revoir Florence m'a fait me décider pour ok le thème c'est la chanson même si ça veut dire plein de choses différentes il va falloir que je creuse ça et le support c'est le livre donc une publication par une maison d'édition française à peu près sur les troncs glorieuses mais effectivement ça a été très empirique et très tâtonnant pendant longtemps mais justement ça a permetté d'être de vraiment faire quelque chose de complètement exploratoire qui j'ai eu de la chance à beaucoup intéresser mes directeurs de recherche qui m'ont dit oui c'est le bazar mais c'est pas grave allez-y on est là on assure vos arrières pour le dire un peu vite voilà je ne sais pas si ça répond à la question que j'ai trouvé super tant mieux merci c'est juste pour savoir si la fin vous avez réussi à écarter l'art populaire pour que la chanson c'est plus que ça et vous l'avez gardée et si vous l'avez gardée pourquoi ? excellente question le titre de thèse a été choisi trois jours avant l'envoi du manuscrit à la reprographie parce que justement il y avait cette notion d'art populaire c'est pour ça aussi que j'ai pas mal insisté sur les guillemets en fait j'ai trouvé ça intellectuellement problématique de l'écarter parce que c'est tellement c'est tellement ancré dans le langage courant et même dans le langage académique le fait de dire qu'il y a des arts populaires et des arts savants ça structure encore évidemment tous les domaines de recherche que j'ai parcourus et en même temps le fait de mettre les guillemets c'était aussi pour mettre franchement à distance cette notion là qui est vraiment discutée beaucoup depuis les années 70 globalement mais et pour en fait continuer à y réfléchir toujours j'ai mis ça dans mes pistes d'ouverture de conclusion de thèse dans mon discours que je vous ai relu tout à l'heure parce que c'est quelque chose que j'ai pas fini d'explorer en fait avec ces 143 livres finalement réunis je pense que ça vaudrait le coup de faire une étude systématique aussi de l'emploi de cet adjectif là du populaire pour aller plus loin dans mon étude de cas j'ai fait ça pour la notion de poésie de poétique et de tout l'enchant lexical de poésie mais j'ai pas pu le faire pour la chanson et c'est tellement vaste que je l'ai laissé avec les guillemets aussi pour montrer que c'était clairement pas une question fermée et qu'il y a beaucoup de travail encore à faire là-dessus mais sans justement avoir le parti préaxiologique de dire c'est plus que ça c'est moins que ça sans dire justement art populaire c'est une enfin sans souscrire à l'idée qu'un art populaire est un art mineur même si c'est un débat qu'on a eu en soutenance et que je continue à voir avec plusieurs collègues oui il y a quand même il y a plusieurs collègues qui défendent cette idée d'art mineur aussi pour retourner le stigmate et pour dire que c'est dans le mineur que la création la plus enfin pas la plus une certaine forme de création peut advenir etc mais je trouve que si c'est une notion qu'on laisse de côté justement on laisse beaucoup trop on laisse la porte ouverte à des toute une axiologie et à des discours assez partisans en fait sur ce qu'est la chanson est-ce qu'elle n'est pas donc voilà la preuve en image je ne me suis pas du tout dépatouillée de ça et ça reste une question oui ça vous parle aussi ok la chanson en fait c'est un peu comme il y a une élite il y a du populaire je pense qu'on ne peut pas distinguer le monde on ne peut pas tout lui dire c'est ça ou c'est ça on ne peut pas choisir parce que chaque artiste est différent chaque composition est différente donc le but de chaque composition est différent c'est une variété qui est comme oui mais pour la littérature aussi mais on dit la littérature et on a quand même des idées de ce qu'on entend par là même si ça reste bien heureux bien heureuse et la personne qui arrivera à le définir de manière consensuelle et effectivement je suis bien d'accord mais en même temps ça mérite d'être travaillé comme notion à part entière art populaire déjà parce qu'il y a un côté un peu oxymore qui reste là qu'on a envie d'aller fouiller en tout cas que moi j'ai envie d'aller fouiller encore un peu encore encore toujours plus moi j'aurais une question Marianne merci beaucoup pour ta présentation qui est très simple mais un peu tes errements disciplinaires si j'ose dire c'est peut-être un peu fort dis-le à quel point c'est lié à une vraie problématologie ou aux structures des sections CNU qu'on a en France est-ce que c'est vraiment une question oui méthodologique ou est-ce que c'est plus une question de comment elle est organisée dans les universités françaises je suis complètement d'accord avec la réponse B parce qu'en fait moi je me suis beaucoup questionnée avec Timothée Picard et Catherine Rudand tout au long de ma thèse sur où est-ce que j'allais atterrir en termes de case CNU et en même temps ils ont pas voulu ils ont aussi voulu me remettre un peu dans le droit chemin du CNU en me disant ça serait quand même bien de rajouter une partie de corpus étranger comparer justement cette représentation de la chanson avec d'autres publications en espagnol on a envisagé plusieurs choses mais ça me semblait trop gros comme je le disais tout à l'heure et finalement je l'ai pas fait et j'assume aussi cette chose là d'avoir fait vraiment une thèse qui en termes de CNU est profondément pluridisciplinaire entre les cases et de prendre le risque de pas être validé par le CNU immédiatement et en même temps il m'avait dit ce serait bien de publier du coup des trucs franchement comparatistes au sens CNU du terme après ça dépend aussi des périodes on pourra en discuter aussi et je sais que mes collègues connaissent ça bien mieux que moi mais la question du plurilinguisme est vraiment très importante dans la définition de la discipline mais je ne pouvais pas être partout et je me suis dit qu'il y avait un projet qui venait d'avant qui venait d'autres choses qui ne venait pas que de mon parcours académique donc je voulais mener à bien un projet qui me paraissait avoir sa cohérence et puis que le CNU on verrait bien et puis en fait je pense que l'inquiétude est venue aussi des discussions que j'ai eues avec ma direction de recherche qui eux-mêmes projetaient qui réfléchissaient avec moi et qui ne voulaient pas me faire faire fausse route d'un point de vue de la carrière académique tout en me disant en même temps on est là on est sur vos arrières si nous on vous dit vous pouvez y aller continuez dans cette voie-là et il faudra réfléchir effectivement à consolider le côté vraiment comparatiste plurilinguiste à l'avenir si ça ne peut pas être fait pendant la thèse ce sera fait plus tard mais bon du coup là mon deuxième je suis affiliée au CELAM maintenant en tant que membre associée en tant que docteur du CELAM je suis aussi membre associée du laboratoire de ma co-directrice Catherine Rudand qui est un laboratoire d'Infocom et là pour le coup où il y a des gens d'horizons disciplinaires extrêmement différents et où en fait je me rends compte j'allais dire de jour en jour mais je passe ma vie avec eux et elles non plus mais à chaque fois qu'on en discute je me rends bien compte qu'il y a un monde de gens qui viennent des lettres de la sociologie de l'histoire et justement quand finalement ça n'a pas vraiment trouvé sa place au CNU il y a pas mal de sujets aussi qui peuvent s'éclore en section 71 du CNU là c'est vraiment une expérience personnelle à toute petite échelle je te présente là pour répondre à ta question mais je pense effectivement qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment de blocage épistémologique qui ferait que j'ai erré disciplinairement par le monde je ne peux pas non mais j'ai joué avec ces boules là je sais que c'est pas moi j'ai peut-être une question justement pour compléter ce que tu viens de dire tu nous as expliqué que tu avais exclu ces corpus là de livres ou d'ouvrages en langue étrangère qui portaient sur cet objet de la chanson française mais j'imagine que tu en as quand même exploré certains tu évoquais notamment des ouvrages en langue espagnole peut-être qu'il y en a d'autres je ne sais pas et je me demandais la question que j'avais c'était est-ce que tu as exploré certains de ces ouvrages là et est-ce que selon toi le discours que ces ouvrages là tiennent sur l'objet chanson française est convergent avec celui que tu trouves dans les ouvrages écrits en français enfin en gros voilà est-ce que est-ce que est-ce que c'est une exception française de considérer qu'il y a quelque chose on en avait déjà pas mal parlé ensemble en fait qu'il y a quelque chose comme la chanson française versus là où les chansons et en gros est-ce que cette caractérisation de la chanson française c'est quelque chose que l'on trouverait uniquement dans des dans des ouvrages des corpus français publiés en France qui s'adresserait à un public français ou est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve aussi à l'étranger est-ce que la chanson française c'est une catégorie qui est aussi pensée dans des ouvrages de critiques étrangères ça j'ai pas merci beaucoup pour ta question c'est vraiment une question que je me pose très vivement aussi j'ai pas fait l'exploration de ces corpus donc je peux pas répondre précisément citant des noms d'ouvrages etc mais en tout cas le fait que la chanson française soit une catégorie inidentifiable ça c'est très clair à l'étranger je le vois notamment dans les travaux académiques et aussi dans le fait que dans ce qu'on appelle aujourd'hui les popular music studies et en France depuis quelques mois c'est vraiment une question de mois à peine année on parle d'études des musiques populaires en francisant l'expression ça a mis tellement de temps à s'installer que ça s'explique aussi j'ai perdu mon infrage évidemment mais en tout cas il y a pas mal de travaux en popular music studies c'est ça qui mettent chansons en français en italique dans des articles de recherche dans des publications notamment dans l'ouvrage made in France studies in popular music studies qui a été dirigé par Jérôme Guibert et Catherine Rudand qui est dans ma biblio à mon avis c'est pas super lisible bon je vous l'enverrai c'est pas super lisible mais c'est quelque part il est dans ma biblio il est pas dans ma biblio bon j'ai pas eu assez de place excusez-moi il y a quelque chose de très lié à la notion de chanson en français qui mérite énormément d'exploration et j'en ai discuté avec les auteurs et autrices de ce collectif-là dont je viens de vous parler qui m'ont dit que justement il y avait une représentation une appréhension quand même très française de l'objet la chanson et pas que la chanson française qui pose aussi problème dans le champ de recherche actuel et qui mériterait d'être vraiment davantage questionnée et problématisée mais alors c'est pas du tout un travail que j'ai fait pour le monde oui parce que c'est aussi conséquent probablement que la thèse en elle-même quoi donc ouais je ouais probablement on peut commencer par des études de cas de collection d'ouvrages c'est ça c'est ça exactement et je sais pas moi j'ai plein de questions est-ce que méthodologiquement alors on est bien d'accord que le fait qu'il y ait moins d'études sur ce type de questions en relation entre littérature et musique en France était une carrière ce que tu as c'était objectif mais on sait aussi qu'on avait un retard par rapport à ce qui se pratiquait dans l'université anglo-sexuelle par exemple et que donc que ce soit dans le champ de la musicologie ou dans le champ des études littéraires justement il y a des études sur des œuvres qui ont effectivement une ambition littéraire je sais pas le narcoène des élèves des choses comme ça est-ce que donc les études qui ont été publiées depuis déjà un petit moment à propos d'un corpus anglo-saxon qu'on désignerait pas forcément comme chanson mais auquel on reconnaît quand même globalement une valeur littéraire t'aident à compenser la carence méthodologique qu'on a dans le domaine francophone parce que j'imagine le Canada c'est différent de toute façon un petit peu oui et puis notamment il y a des départements d'études littéraires où il y a des cours d'analyse de chansons c'est assez rare encore mais ça s'est plus développé mais oui notamment parce qu'il y a un certain nombre de publications sur la figure du songwriter qui m'ont aidé et que j'ai beaucoup consulté mais c'est le songwriter qui est la notion critique mobilisée oui c'est ça mais en même temps il y a un article chanson qui n'est pas un article song dans une encyclopédie de référence chez Bloomsbury qui est écrite par un français et qui pense la chanson comme catégorie musicale alors d'une manière universelle mais qui ne l'est pas en fait et qui n'est pas vraiment questionnée comme telle mais c'est vrai que ça ouvre beaucoup plus de questions que je ne peux apporter de réponses je pense mais oui ça m'a aidé je vais vous présenter les ouvrages de ton corpus j'ai pas le temps de bien regarder en fait dans les stratégies de patrimonialisation littéraire on sait que le rôle joué par certaines collections dans certaines éditions est important et là alors en fait est-ce qu'il y a l'équivalent d'écrivain de toujours oui c'est la petite on a lu quelques-uns justement ben oui c'est la collection Segers à la base poésie et chanson poésie et chanson écrivain de toujours c'est au seuil et poésie et chanson c'est Segers qui a en fait une collection ça fait aussi une collection sur les écrivains oui oui c'est ça mais le nom écrivain de toujours c'est la en fait il y en a plein qui se ressemblent un petit peu comme ça d'ailleurs qui ont beaucoup été étudiés ensemble notamment par David Martins Mathilde Labbé c'est une collection qui à la base était de 1944 c'est les poètes résistants les premiers de la collection poètes d'aujourd'hui et à partir du début des années 60 des auteurs compositeurs interprètes qui sont songwriters français ont été intégrés à l'initiative de Segers d'abord dans cette collection là et après ça a amené à une ramification en deux collections dans le catalogue poètes d'aujourd'hui a continué à exister et poésie et chansons poésie au singulier et chansons au pluriel qui est un lieu en fait de débat en fait très intense en fait mais qui a quand même donné un espace proprement littéraire à la chanson dans le paysage littoral qui a été vraiment décisif et notamment parce qu'un des premiers volumes le brassin ça a été un succès de vente un best-seller énorme il y a notamment un article de presse intéressant que j'avais étudié dans ma thèse qui disait brassin scoiffe Victor Hugo parce qu'il a été vendu à je ne sais plus combien d'exemplaires de plus mais effectivement cette question des collections et des ça représente 19 ouvrages sur les 143 c'est pas tant que ça c'est pas tant que ça après la collection a été plus le rythme de publication s'est accéléré dans les années 70 et la collection s'arrête à la fin des années 80 et reprend dans les années 2000 il y a eu des rééditions et il y a eu un M un Mathieu Chédide un Les Têtes Raides et là les éditions de Séguer publient beaucoup d'ouvrages sur la musique en ce moment ça reprend assez fort par la sélection aussi oui très là il y a eu un Gainsbourg et un Johnny il se passe beaucoup de choses aux éditions Séguer en ce moment j'avais entendu dire mais je n'ai jamais une confirmation qu'on va parler que Brassens avait été au programme de l'Option Lettre à l'ENS c'est vrai ? oui il y a quelques petites choses qui se sont passées institutionnellement autour de la chanson c'est quasiment toujours autour de Brassens il a eu le grand prix de poésie de l'Académie française en 1967 mais ça a frémi mais ça n'a pas pris quand même c'est ça il y avait un moment qui a fait ça oui c'est ça exactement il y avait une question je crois je vous demandais pourquoi est-ce que c'est quelque chose de proprement français ce logocentrisme oui d'après plusieurs travaux que j'ai pu consulter là je vous ai mis une référence d'un ouvrage qui parle de la France nation littéraire mais bon il y a plusieurs travaux là-dessus qui parlent du logocentrisme du littérarocentrisme il y a beaucoup de travaux auxquels je me suis référé parce que c'est pas du tout une étude que j'ai faite moi-même et c'était aussi un postulat enfin pas défendu mais c'était vraiment une idée que Timothée Picard m'a vraiment beaucoup rappelée tout au long de mon travail en disant qu'il y avait quand même quelque chose de très littérarocentré en France en plein de domaines et a fortiori dans le domaine de l'étude de la chanson mais là pour le coup encore une fois ça mériterait un comparatisme beaucoup plus large pour pouvoir il existe déjà des travaux qui comparent l'Italie et la France sur ce sujet là mais parce qu'il y a eu toute une tradition d'auteur-compositeur-interprète en Italie qui en fait est hérité en fait de ce qui s'est passé en France dans les années 50-60 mais ça mériterait ça mériterait aussi de voir aussi quelle notion est-ce que c'est song qu'est-ce que l'équivalent du mot chanson qu'est-ce que la catégorie de chanson devient dans d'autres langues et là pour le coup c'est clairement quelque chose qui permettrait d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion et moi j'ai envie de poser une question mais qui est une question technique et tu as le droit de me dire que tu n'as pas envie d'y répondre mais tu évoquais dans ton propos et puis là dans tes réponses chansons, chansons françaises chansons en français et quelles seraient les distinctions qu'on peut faire entre ces trois voilà c'est pour ça que j'ai pas envie d'y répondre j'ai très envie j'ai très envie d'y répondre justement mais il n'y a plus il n'y a plus est-ce que chansons françaises et chansons en français il faut faire toi tu fais une vraie distinction entre les deux appellations ah oui moi j'en fais une en fait ça c'est l'étape l'étape d'après si je publie quelque chose d'autre quelque chose de peut-être moins académique de réfléchir vraiment à ces intitulés en fait chansons françaises depuis l'époque sur laquelle j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui ça c'est enfin cette expression-là elle a cristallisé tout un imaginaire tout un ensemble de figures une sorte de panthéon qui n'englobe pas du tout toute la chanson en français et là c'est pour ça que ce serait intéressant aussi de revenir sur les évolutions des catalogues séguères par exemple pour faire une étude de cas précis et de voir que là séguère se remet à faire des ouvrages sur la musique populaire il y a Johnny et Gainsbourg et il n'y avait pas Johnny du tout à l'époque alors qu'il était dans le paysage très clairement mais ce qui me fait un peu prendre peur pour tout te dire et ce qui m'a fait prendre peur aussi un petit peu c'était de justement calquer des idées qu'on pouvait avoir de la catégorie aujourd'hui dans des publications qui étaient entre ma période d'étude et aujourd'hui des choses à l'époque donc ce que j'ai enfin ce que j'ai essayé de faire c'était de voir déjà dans ce corpus-là très spécifique comment on pouvait distinguer ces trois notions-là que tu viens de rappeler justement c'est pas très clair et il y a souvent une forme d'équivalence implicite entre chanson française et chanson mais ça voudrait plus dire la même chose et ça fait faire des gros contresens en fait si on le lit avec tes lunettes d'aujourd'hui mais et puis même si tu le lis en fait si tu le lis en ayant toi des définitions préalables de ces trois notions-là exactement alors que ce n'est pas l'usage que les textes vont faire nécessairement voire que les textes en eux-mêmes utilisent parfois chanson-chanson française de façon indistincte ou chanson française chanson en français pour varier quoi sans qu'il y ait de sens différent à y mettre derrière donc ouais c'est vrai que c'est plus une prévention méthodologique aussi de bien partir de ce qui se joue dans les textes exactement de la manière dont c'est dit vraiment de partir des discours et des formulations qu'on y trouve entre temps a émergé une notion du coup très usitée maintenant qui est la notion de chanson francophone au pluriel ou au singulier pour justement penser un ensemble de chansons en français aussi pour définir un ensemble qui fasse un peu contrepoids face aux chansons en anglais et ne pas réduire ça à une opposition entre rock et chanson par exemple qui d'un point de vue esthétique est très discutable à l'époque et depuis enfin bon il y a tout un ensemble de questions et qui n'anime pas les chercheurs et chercheuses en fonction de la période sur laquelle ils travaillent et de l'inscription disciplinaire qui est la leur ça va ? dites-nous dites-moi oui Raphaël qu'est-ce que vous en pensez ? qu'est-ce que j'en pense ? je me suis demandé aussi qu'est-ce qu'on en pensait nous peut-être ? bah oui moi j'aimerais bien mais qu'est-ce que vous en pensez ? je peux retourner la question ? je fais ce que je fais non je plaisante mais qu'est-ce que vous en pensez ? qu'est-ce que vous en pensez Raphaël ? bah moi je ne savais pas trop réfléchir dessus je me suis ok quand c'est arrivé j'avais saison mais après j'ai lu un article il n'y a pas si longtemps sur le fait qu'il le méritait je ne sais pas quand c'est un article très singulant mais qui enfin c'était intéressant parce qu'il disait que en fait il y avait d'autres auteurs qui existaient dans des zones qui étaient complètement marginalisées notamment en Afrique des auteurs qui ont révolutionné le théâtre par exemple en créant une sorte de pièce de théâtre orale avec des gens des personnes analfabètes enfin voilà et donner un Nobel à Dylan à ce moment-là ça serait un peu ne pas respecter le travail de ces auteurs-là qui ont fait beaucoup pour la littérature bon ça c'est pour moi c'est un argument intéressant enfin je trouve que pour moi le Nobel c'est aussi une sorte de canonisation et une récompense économique je ne suis pas sûr que Dylan qu'il en ait eu particulièrement besoin ça ça a été beaucoup dit dans la critique il a fait baptiser toute sa musique juste après avoir reçu ça alors qu'il était déjà il y a beaucoup de choses blindé enfin c'est pas forcément le geste le plus classe oui oui ça est mais enfin après la notion de mérite je ne sais pas il y a beaucoup de gens qui méritent Nobel nomine personne par an de toute façon c'est pas assez c'est intéressant que ce soit un musicien c'est la première fois que c'est arrivé il n'existe pas de prix Nobel de musique voilà peut-être la femme de Nobel j'ai trouvé aussi avec un musicien je ne sais pas et les autres est-ce que vous avez envie de nous dire ce que vous en pensez moi ça m'intéresse vraiment bien d'avoir vos retours même à chaud même si vous n'avez pas réfléchi particulièrement avant et que là ça vous fait ça vous fait venir une idée forcément vous avez un avis sur un Nobel de littérature donné à un musicien oui moi ça vous est passé un peu à l'intervention vous avez peut-être sur justement le prix qui avait été remis au cours académique le prix de littéraire qui avait été remis l'académie française à Brassens oui en 1960 1967 et effectivement ce genre c'est aussi autre chose c'est un parallèle quand même qui est assez osé mais on a eu un cours justement sur le passing et ça fait penser un peu à des remarques qui étaient faites c'est-à-dire que tous les dix ans on accorde un prix comme ça pour justement donner l'impression au fait qu'on accorde de l'attention finalement alors là c'était à la question racine de l'État-Unis merci en fait de la chanson est-ce que c'était une manière finalement de distiller quelques prix par-ci par-là à la chanson perçue comme un art populaire depuis un monde enfin depuis une institution quand même qui est autiste qui est en fait une institution comme prix Nobel de distinction c'est une manière aussi finalement de conserver l'illusion l'illusion justement que cette institution donne de prix à tout le monde et finalement votre regard en proportion de tout ce qu'il y a dans les arts on reste finalement sur les consécrations qui est une chose de distinction de maintien des structures de grève de représentation point de vue c'est justement ça m'a l'air en fait assez marginal c'est finalement on concède ça pour garder tout le reste derrière effectivement combien d'années encore avant qu'on ait de nouveau un prix Nobel de la chanson plus jamais probablement merci beaucoup merci beaucoup Brassens il a accepté le prix de l'académie oui ok il y a Charles Trenet aussi qui a voulu rentrer à l'académie française ça n'a jamais abouti il y a plein d'histoires comme ça de figures de la chanson qui se sont rapprochées plus ou moins d'institutions littéraires avec plus ou moins de succès plutôt moins que plus ça reste vraiment c'est pas réglé quoi comme c'est à la fois évident qu'il y a dialogue entre chansons et littérature voire fusion et en même temps et en même temps non concrètement dans les faits dans l'histoire culturelle c'est pas le cas mais c'est marrant aussi qu'un auteur comme Brassens qui est anarchiste accepte cette reconnaissance d'une institution très actionnaire très conservatrice etc ça prouve aussi qu'il y a une tension entre la prestige ou la quête de légitimité l'emporte sur complètement d'accord c'est l'accès à une liste de ceux qui se doivent décerner le titre d'auteur de chansons la catégorie critique détermine d'emblée un corpus on ne peut pas forcément dire qu'un thème pensait écrire spécifiquement des chansons quel découpage ça crée en fait j'ai pas de liste et en fait il y aurait beaucoup plus d'études de corpus à faire là dessus déjà j'aurais pu j'aurais probablement dû systématiser cet établissement de liste comme tu dis pour objectiver ce découpage du domaine octorialisé il y a aussi beaucoup d'a priori parce qu'on se dit des choses comme ça sans forcément je sais pas quel est ton rapport à Paul Nareff je ne dis pas ça contre Paul Nareff ni contre toi mais je veux dire il y a aussi beaucoup d'idées reçues ce qui a été assez frappant au moment du prix Nobel de Bob Dylan c'est que ça a suscité des réactions extrêmement véhémentes par beaucoup de gens qui n'avaient pas écouté ou qui lisent l'anglais vraiment avec beaucoup de difficultés donc on peut être pour ou contre mais peu de gens avaient pris le temps de lire les textes de Bob Dylan après il y a eu beaucoup de débats entre des amateurs et amatrices de chansons entre ça aurait plutôt dû être Léonard Cohen c'est vraiment pas Bob Dylan qui méritait le plus ça mais du coup classe lui contrairement à d'autres mais non en fait il y a il y a des noms qui reviennent tout le temps et moi il y a quelque chose sur laquelle j'ai très envie de travailler maintenant c'est sur la ça va avec l'étude la petite étude de cas mais heureusement que je ne l'ai pas présenté que j'avais proposé sur la figure de Brassens parce qu'en fait encore une fois je m'amuse beaucoup avec les mots mais une sorte de motif qui est celui du Brassens à la guitare qui est forgé sur Vierge à l'enfant en fait où on voit toujours des Brassens à la guitare sur les couvertures et c'est toujours Brassens à la guitare comme ça qui représente la chanson française dans le corpus en tout cas que j'ai étudié et qui en fait finalement est une allégorie de la chanson l'Orphée à moustache toujours un peu la même image et maintenant ce serait Brassens c'est assez peu connu enfin c'est connu mais ce serait plutôt Gainsbourg on pense plutôt ouais bon il y a des choses à réfléchir autour de la figure tutélaire en tout cas qui représente la catégorie artistique donc des noms comme Brassens des noms comme Brel Brassens Barbara reviennent souvent en tout cas pour la période sur laquelle j'ai travaillé après toute la liste de ceux qui ont été dans les collections Séguers il y a aussi plein de Québécois enfin il y a aussi des Québécois Félix Leclerc Charles Lebois Gilles Vigneault Anne Sylvestre donc il y a des listes je pense que le plus fiable il faudrait que je parte des listes qui ont été constituées par des maisons d'édition et je reparte de là il y a aussi enfin ce qui m'a beaucoup intéressée c'est de voir qu'il y avait dans ce corpus là des gens qui défendaient beaucoup des figures alors je n'ai pas d'exemple avec Paul Nareff mais il y a des ouvrages qui j'essaie de trouver un exemple plus pertinent excuse-moi mais il y a des noms qui font consensus Brassens par exemple et il y a des ouvrages qui par exemple accordent une grande place dans la chanson littéraire à des interprètes alors que d'autres disent les interprètes ne sont pas des figures représentatives de la chanson littéraire des Juliette Gréco après côté Québec Pauline Julien et ça crée ça c'est pas du tout il n'y a pas du tout les mêmes affirmations d'un livre à l'autre et il faudrait recouper ça c'est une question qui m'a été posée d'ailleurs il y a des listes à faire et à croiser et des relevés à faire un peu plus précis pour aller plus loin mais quand tu regardes par exemple cette couverture là Brassens Piaf Béco Gréco et les frères Jacques outre le fait qu'on connait peut-être pas plus très bien les frères Jacques je pense que c'est encore des noms un petit peu connus mais c'est assez c'est des visages aussi assez différents de la chanson donc il y a des en fait c'est comme s'il y avait des petits panthéons constitués par chaque livre qui mériteraient comparaison pour aller plus loin dans cette question oui et du coup est-ce qu'il vous avez travaillé sur aussi ce que pensent ces gens là de l'art qu'ils pratiquent par exemple je pense à je pense à Gensbourg qui lui considère que la chanson est une âgère mineure mais par exemple ou même Brassens ce qui est de la mort lui c'est vraiment dans l'itinérance on va dire ça peut-être ventre un peu sur la poésie qui va réagir je pense parce que Brèves qui était un peu plus qui a fait près du cinéma qui était beaucoup plus protéiforme qu'est-ce qu'ils pensent ces gens là quand on leur pose la question est-ce que c'est un art mineur est-ce qu'un art à part entière est-ce que par rapport à la littérature par exemple Léo Ferré a été considéré comme un poète alors ça n'a pas été bien pour le poète si c'est le premier Segerce c'est le premier Segerce je pense aussi à Gensbourg qui lui avait écrit un roman qui avait vraiment fait l'article qui avait fait la c'est vraiment ça a été compartimenté les activités là-dessus et qu'un ami s'est franché et je suis heureux d'apprendre que c'était un poète c'est le premier et c'est d'ailleurs quand la collection a été quand il y a eu une ramification entre les collections et que ça s'est appelé poésie et chanson Ferré était très mécontente vraiment très mécontente mais tout va bien en fait il y a j'avais envie de répondre à plein de moments en écoutant ces réflexions merci beaucoup parce que c'est très intéressant aussi de mettre toutes ces figures en perspective ils ont on leur a beaucoup posé la question et c'est très présent dans les ouvrages que j'ai étudié il y a une globalement une réticence assez majoritaire à se dire poète moi j'ai surtout travaillé sur cette question de l'identification de ces chanteurs chanteuses comme poète à part Ferré globalement ils disent tous oui mais non non moi je suis pas poète Barbara a dit je suis une femme qui chante elle avait horreur de cette dénomination de poète qui est une sorte de violence symbolique elle a tout fait pour échapper et d'ailleurs des cas comme celui de Barbara sont intéressants pour répondre à cette question parce qu'elle a accepté d'être publiée chez Segers c'était vraiment une forme de canonisation par l'édition littéraire par le livre mais en disant qu'elle voulait pas que ça s'appelle qu'elle voulait pas que ce soit dans la collection de poètes d'aujourd'hui donc il y a tout un flottement dans le catalogue Segers à la fin des années 60 où c'est le même format c'est la même démarche mais en fait le nom de la collection disparaît de la couverture donc ça je l'ai étudié assez longuement c'est une partie importante de mon dernier chapitre de thèse où pendant 3-4 ans il y a plus de le nom de la collection varie dans le catalogue si on va dans les archives de Segers c'est toujours la même collection mais sur les couvertures non et en fait le fait que les artistes eux-mêmes aient été plus ou moins à l'aise et souvent plutôt assez mal à l'aise avec ces affiliations explicitement littéraires d'être publiées et d'être présentées comme des figures littéraires a donné lieu à excusez-moi je me perds beaucoup dans mes phrases toutes mes excuses ça a donné lieu à beaucoup de réflexions très intéressantes d'un point de vue théorique mais n'empêche que ils ont quand même été publiés la collection Segers a fructifié et et ils sont quand même très nombreux à dire non non on n'est pas des poètes mais n'empêche qu'il il y en a 19 dans mon corpus qui sont quand même publiés aux éditions Segers dont Ferré Brassens voilà qui a particulier mais quand même il a accepté d'être d'être pris grand prix de poésie de l'Académie française je ne comprends pas ce qui a été dit tout à l'heure donc ils sont tous relativement ambivalents quand même par rapport à ça et leur parole est très présente dans les livres il y a beaucoup de passages qui sont des retranscriptions d'entretien où il y a plusieurs citations que font les auteurs d'échanges qu'ils ont eu au préalable avant l'écriture de l'ouvrage avec les artistes en question mais c'est très souvent pour dire oui mais bon ils sont partie prenante et nous on écrit un essai pour bien dire qu'ils ne veulent pas se dire poètes mais quand même ce sont des poètes donc il y a un vrai discours militant et c'est pour ça que je parle de paroles manifestaires dans ce corpus là où les essayistes et les auteurs de ces livres majoritairement défendent la chanson comme art à part entière pas mineure Boris Vian s'amuse beaucoup de ça dès son introduction dire que c'était une aberration de dire que c'était un art mineur quoi qu'en disent en fait ceux qui pratiquent cet art je trouve que c'est très intéressant ça fait partie de ma liste d'envie de recherche des prochains temps parce qu'il y a beaucoup plus de revendications du double statut auteur ou poète chanteur maintenant ce serait intéressant de voir aussi à quel point ça évolue autour du Nobel de Dylan ou pas du tout je ne sais pas trop en tout cas lui c'est quelqu'un qui a fait une prépa littéraire qui vient vraiment de la littérature et qui qui jongle très bien avec les deux moi ça m'intéresse beaucoup je ne sais pas vraiment ce que j'en pense encore une fois j'esquive aussi un petit peu je trouve ça intéressant de voir qu'il y a eu beaucoup de stratégies d'évitement de la part des artistes de l'époque alors que là c'est l'inverse oui c'est ça c'est ça c'est beaucoup plus oui bien sûr c'est ce que j'allais te demander en fait c'est hors des quatre chronologiques mais est-ce que justement avec le rap il n'y a pas un statut du compoteur qui évolue et où là précisément le logocentrisme il est revendiqué par le cœur lui-même par celui qui chante et peut-être du coup cette évolution aussi en le fait de se revendiquer ou pas de la poésie parce que la proximité est plus affirmée oui complètement je la partage je la partage aussi et il y a beaucoup de choses à faire là-dessus mais clairement en tout cas sans rentrer dans des réflexions plus approfondies que je n'ai pas eues que je n'ai pas faites dans le discours ne serait-ce que dans le discours médiatique en fait c'est extrêmement présent ce rapprochement entre rap et poésie même entre chansons et poésie je ne sais pas tellement comment aller plus loin que ça mais je partage en tout cas ce constat et cette intuition après je reviens sur ça parce que ça me semble extrêmement important pour le coup et beaucoup mieux connu de moi en tout cas la question de Gainsbourg Gainsbourg qui est quand même celui qui a le plus dit que la chanson n'était pas un art vraiment qui a dit que c'était un art mineur mais qui en fait c'est extrêmement bien joué de sa part parce qu'il est devenu le représentant de la chanson comme art pas du tout mineur il y avait une exposition l'année dernière à Beaubourg à la bibliothèque publique d'information de Beaubourg sur Gainsbourg qui était sous-titré le mot exact donc il le consacre complètement comme une figure d'écrivain et ce coup d'éclat dans l'émission Apostrophe en 1986 face à Béart et franchement c'est du très bon marketing quoi c'est une tape sur la chanson pour mieux pour mieux imposer pour mieux laisser sa marque aussi je trouve que ça mérite vraiment beaucoup d'exclusion c'est très connu et ça marque énormément tout l'imaginaire de la chanson depuis les années 80 la figure de Gainsbourg elle est quand même difficile à contourner et je pense que ça mérite là il y a remplacé Gainsbourg en ce moment sur les réseaux vous avez peut-être vu cette polémique autour d'une station de métro qui va s'appeler Gainsbourg mais qui du coup est contestée par beaucoup de gens je pense que le remplacer Gainsbourg est à pensée autrement que au-delà aussi de cette ça donne des idées en tout cas pour la recherche c'est pas vraiment une réponse je sais pas si tu non mais la compétence c'est pas vraiment lumineuse ok merci moi j'avais peut-être une autre question qui n'a on change complètement de sujet mais en fait tu l'as un petit peu évoqué au début de ton propos donc tout le travail que tu as fait avec le hall de la chanson et tu as expliqué qu'en fait ton projet de recherche c'est nourri enfin de thèse vraiment c'est nourri aussi de ça de ce lieu-là en particulier tu as parlé de tiers-lieux tu as dit que c'était un lieu où tu avais travaillé avec des professionnels du secteur du spectacle mais aussi avec des chercheurs et des chercheuses des artistes et en fait je me disais en t'écoutant est-ce que puisque tu as aussi rappelé que voilà ton goût pour la chanson provient aussi d'une forme de pratique tu chantes tu fais de la musique c'est quelque chose qui t'a nourri depuis très longtemps et est-ce qu'à un moment dans ta thèse même si la question je pense se posait pas c'était pas aussi présent je pense au moment où tu as commencé ta thèse mais ça les pousse maintenant d'aller vers des pratiques du type recherche-création ou recherche-action recherche-création c'est-à-dire c'est ambitieux je sais pas trop quelle forme ça pourrait prendre mais pour penser la création de chanson ou la création de spectacle ou la création de forme plutôt du côté artistique qui irait avec ton travail de recherche mais moi je pensais même plus encore à la recherche-action c'est-à-dire finalement te dire la recherche que je mène là c'est aussi quelque chose qui peut trouver des aboutissements des aboutissements du travail de recherche dans des formes qui soient organisation un peu comme ce qu'on a fait avec les trois personnes en fait organisation d'événements sur la chanson création d'espace où on va repenser cet objet et va et vient entre les lieux où on fait se réunir des personnes qui pensent à cet objet à partir d'un différent point de vue et toi ton travail de chercheuse finalement créer un peu les conditions d'un terrain d'exploration donc je sais pas si c'est des choses que tu as envisagé ou que tu envisagerais pour la suite on continue cette idée de travailler aussi ancré dans des tiers lieux enfin voilà je sais pas si c'est des choses qui t'inspirent oui tout à fait c'est vraiment des choses qui m'inspirent c'est des projets aussi que j'ai pour la suite c'est en discussion depuis très longtemps aussi avec mes collègues du hall de la chanson qui avait envie aussi qu'on fasse d'autres choses un peu sur le format de ce qu'on avait fait avant ma thèse donc des sortes de festivals colloques pendant la thèse mais on peut pas tout faire on peut pas être partout tu as déjà fait un festival colloques oui c'est ça un autre absolument oui là-bas je voulais dire et puis on les a associés donc en fait ça s'est fait de cette manière là mais oui ça reste très présent dans mon idée et puis ça ça permettrait aussi de donner la parole à des gens comme Arthur Teboul il y a plein de gens aujourd'hui qui pensent en actes et qui pensent cette question là de la littérarité de la chanson à travers leur pratique à fond quoi en ce moment donc il y a aussi des personnes comme Blandine Rinkel qui est claraïsée tout ça c'est des gens qui écrivent des livres qui écrivent des romans notamment et qui écrivent leurs chansons et qui chantent des chansons des autres aussi il y a beaucoup de choses qui permettraient sans faire moi-même forcément des chansons parce que c'est encore autre chose ça c'est encore autre chose mais par contre c'est vrai que j'avais réfléchi à la question de la forme spectacle pour explorer aussi des questions de recherche un peu en acte et je l'ai fait j'ai eu l'occasion une fois de le faire dans un projet de spectacle pour le c'était quand c'était une commémoration de Proust mais je ne sais plus laquelle de réfléchir à partir de la figure de Proust sur l'objet chanson et on a fait un spectacle qui était une sorte de conférence spectacle créant une sorte de dialogue évidemment qui n'a jamais eu lieu entre Proust et Boris Vian dont on a des textes intéressants sur la musique populaire et qu'on pouvait faire dialoguer en échantillonnant des citations et j'ai eu l'occasion de créer ça avec un musicien et deux chanteurs chanteuses chanteurs comédiennes chanteurs comédiennes chanteurs comédiennes chanteuse comédienne bon vous avez compris donc ça c'est vrai que j'ai vu tout ce que ça pouvait apporter aussi de complémentaire à la recherche académique au sens strict c'est ça parce qu'on parlait tout à l'heure avec Nicolas de la question de l'interdisciplinarité pluridisciplinarité et ce quid de la poule de l'oeuf est-ce que par rapport aux sections CNU et puis aussi donc là c'est aussi une question méthodologique finalement qui 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 déporte un peu sur un autre sur un autre aspect mais c'est vrai que c'est ce sont des pratiques de recherche autres dont on n'a pas vraiment beaucoup l'habitude dans la recherche littéraire mais voilà qui sont effectivement et qui relèvent de la restitution diffusion de la recherche mais aussi en fait comme tu le disais d'un espace d'exploration possible pour produire de la recherche ensuite donc pas seulement penser la recherche puis une façon de la rendre publique mais aussi une zone à la retour aussi un peu plus dynamique c'est vrai merci est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui il y a beaucoup de choses là-dessus effectivement c'est très présent dans le corpus et notamment parce qu'il y a une sorte d'absolu qui est représenté par la figure des auteurs compositeurs interprètes ou autrices compositrices interprètes qui justement seraient les figures qui représentaient une forme d'art total populaire en faisant ce que font souvent plusieurs personnes à elles seules donc il y a beaucoup de choses sur la figure de l'auteur compositeur interprète ou l'autrice compositeur interprète il y a aussi des figures comme Julien Clerc qui du coup a travaillé avec trois paroliers qui en fait font l'identité Julien Clerc le personnage artistique est fait de beaucoup de mots des autres donc il y a Gilbert Bécaud aussi dans la collection Ségers telle que je l'ai étudiée dans ma thèse il y a simplement deux personnes qui ne sont pas des auteurs compositeurs interprètes ou écrits compositeurs interprètes Gilbert Bécaud et Julien Clerc et qui du coup sont des cas très intéressants dans la collection parce qu'ils montrent qu'on peut penser la chanson comme objet littéraire même s'il n'y a pas une seule figure qui représente l'auteur avec un grand A mais là j'ai très peur de répondre aux questions sur l'auteur avec Charmin à côté je ne sais pas ce que tu en penses c'est une question que je voulais creuser aussi encore une fois dans les choix de questionnements à mettre dans la thèse ou pas la question de l'octorialité elle aurait mérité un traitement beaucoup plus approfondi je pense mais il y a aussi la question de l'octorialité du compositeur de l'octorialité de l'interprète j'en parlais un petit peu tout à l'heure avec Gréco c'est très présent plein de formes différentes dans le corpus et je pense en plus que ça mériterait des explorations dans les décennies suivantes qui seraient super intéressantes parce que ça a beaucoup changé et il y a aussi une revendication du statut d'auteur ou de poète qui est beaucoup plus présente qu'elle ne l'était à l'époque sur laquelle j'ai travaillé est-ce qu'il y a un sentiment de votre part par rapport à ça ? C'est très intéressant je suis bien d'accord et il y a quand même une sacralisation dans l'espace français de cette totalité représentée par l'auteur-compositeur-interprète capable de tout faire et qui est une sorte de super auteur ou de super autrice C'est des studios genre de musique américaine de production de la musique Oui aussi bien sûr en cherchant la rentabilité enfin voilà ou l'efficacité parce qu'en manière de fonctionnaire il faut savoir que peut-être dans le champ français la figure individualisante est forte Oui n'est-ce pas Oui Oui c'est des musiques produites par des studios aussi Oui Oui tout à fait Merci Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il n'y en a pas forcément je vois que l'heure tourne j'ai une petite proposition à vous faire pour terminer je ne sais pas si vous connaissez tu y tiens cette recherche création Je ne veux pas chanter merci Il est assez court je ne sais pas si vous connaissez le texte de Proust sur la mauvaise musique il pense principalement aux chansons quand il écrit ce texte là c'est dans Les plaisirs et les jours Éloge de la mauvaise musique est-ce que vous connaissez ce texte ? Je voulais me proposer de laisser la parole à Proust ça c'est super pédant on revient bien dans le canon après avoir les gens en déconstruit et tout c'est un assez beau texte je me disais qu'on peut peut-être se terminer en le lisant et en disant au revoir là-dessus je ne sais pas sauf si vous avez d'autres questions Non ? Une petite lecture Éloge de la mauvaise musique Marcel Proust Détester la mauvaise musique ne la méprisait pas comme on la joue la chante bien plus bien plus passionnément que la bonne bien plus qu'elle elle s'est peu à peu remplie du rêve et des larmes des hommes qu'elle vous soit par là vénérable sa place nulle dans l'histoire de l'art est immense dans l'histoire sentimentale des sociétés le respect je ne dis pas l'amour de la mauvaise musique n'est pas seulement une forme de ce qu'on pourrait appeler la charité du bon goût ou son scepticisme c'est encore la conscience de l'importance du rôle social de la musique combien de mélodies de nul prix aux yeux d'un artiste sont au nombre de confidents élus par la foule de jeunes gens romanesques et des amoureuses que de bagues d'or de ah reste longtemps endormi dont les feuillets sont tournés chaque soir en tremblant par des mains justement célèbres trempées par les plus beaux yeux du monde de larmes dont le maître le plus pur envirait le mélancolique et voluptuée tribu confidentes ingénieuses et inspirées qui en oblissent le chagrin et exaltent le rêve et en échange du secret ardent qu'on leur confie donne l'enivrante illusion de la beauté le peuple la bourgeoisie l'armée la noblesse comme ils ont les mêmes facteurs porte-œil porteur du deuil qui les frappe ou du bonheur qui les comble ont les mêmes invisibles messagers d'amour les mêmes confesseurs bien-aimés ce sont les mauvais musiciens telle fâcheuse ritournelle que toute oreille bien née et bien élevée refuse à l'instant d'écouter a reçu le trésor de milliers d'âmes garde le secret de milliers de vies dont elle fut l'inspiration vivante la consolation toujours prête toujours entrouverte sur le pupitre du piano la grâce rêveuse et l'idéal tels arpèges telles rentrées ont fait résonner dans l'âme de plus d'un amoureux ou d'un rêveur les harmonies du paradis ou la voix même de la bien-aimée un cahier de mauvaises romances usées pour avoir trop servi doit nous toucher comme un cimetière ou comme un village qu'importe que les maisons n'aient pas de style que les tombes disparaissent sous les inscriptions et les ornements de mauvais goût de cette poussière peut s'envoler devant une imagination assez sympathique et respectueuse pour taire un moment ces dédins esthétiques la nuée des âmes tenant au bec le rêve encore vert qui leur faisait pressentir l'autre monde et jouir ou pleurer dans celui-ci merci pour votre attention merci 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 merci